Chers internautes de Sénéinfo International, Sénéinfo.net, bonjour, bienvenue dans votre session d'information du mardi 5 décembre 2023. Nous commençons par la grève du syndicat des travailleurs de la justice. Le site juste décrète 48 heures de grève et tire sur le ministre de la fonction publique. Le syndicat des travailleurs de la justice ne lâche toujours pas le combat. Ses robes noires ont à nouveau décrété un nouveau mot d'ordre de grève de 48 heures du mardi 5 au mercredi 6 décembre 2023. Dans le communiqué rendu public, le site juste dénonce par cette grève la mise à mort du grève en service névralgique de la justice. Orchestrée par Galoba, ministre de la fonction publique, qui a adopté volontairement une posture de blocage des efforts consentis par le ministre de la justice pour corriger le sabotage contre la réforme du statut du cadre des fonctionnaires de la justice. Selon les grèvistes, le sabotage dont il s'agit avait été perpétré par des éléments de l'entourage technique de Galoba. En effet, le projet de décret portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice, après son adoption en conseil des ministres du 25 juillet 2018, avait été dissimulé pendant six mois par des juristes de la fonction publique qu'il avait substitué à un autre avec lequel ils avaient trompé la vigilance du ministre de la fonction publique alors qu'il avait soumis à la signature du président de la République le 5 février 2019. Affaire crédit mutuel Après la femme d'affaires à Acunta et le chef de l'agence médinale du crédit mutuel du Sénégal, CMS, Erdogan, une troisième personne, vient d'être arrêtée dans le cadre de l'enquête sur le prêt de 540 millions de francs CFA accordée à la femme d'affaires contre une garantie en top. Il s'agit du bijoutier Elage Amadou Gissé. Son rôle était de certifier que l'or déposé par Acunta au niveau du CMS en garantie de prêt est authentique. C'est ainsi que le bijoutier a confirmé que la femme d'affaires avait bel et bien déposé du métal précieux au CMS pour obtenir son prêt de 540 millions de francs CFA. Mais lorsqu'elle a recruté à une expertise, l'institution financière s'est rendue compte de la garantie et de l'entoc, d'où sa plainte contre Gissé, Acunta et Ngom. Parlons de l'incendie du marché de Giganchor. Le marché Saint-Maur de Boucotte de Giganchor a pris feu. Les flammes se sont déclarées à l'intérieur du marché aux environs de 7h15. Ce sont les cantines qui ont pris feu. Dès qu'ils ont été alertés, les sapeurs-pompiers se sont rués sur les lieux pour éteindre l'incendie. Jusqu'à ce moment, le faute continue à se propager malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Saint-Maur prend ainsi 5 ans. En 2018, après, le marché thylène presque réduit en cendres équipaines à se relever. Et pourtant, la mairie avait sonné. Les détenteurs de tabliers et étals de laissés la chaussée. Les femmes du bois sacré s'y étaient rendues pour discuter et échanger avec les commerçants de la situation du marché, qui est déjà plein comme œuf afin de trouver une solution pour le désengorger. Hélas, il a pris feu un marché au cœur du quartier populaire de Boucotte. Et il reste d'ailleurs le plus grand marché et le fournisseur à marchandises de toute la région de Ziguenchor. Parlons de l'actualité internationale. Un tribunal de Nouadchot a condamné l'ex-président Mohamed Abdelaziz à 5 ans de prison. M. Aziz ainsi que 10 autres personnalités, dont deux anciens ministres et des hommes d'affaires, étaient poursuivis pour enrichissement illicite, abus de fonction, trafic d'influence ou blanchiment. Dans son prononcé, la justice a ordonné la confiscation des biens acquis par des ajustements tombant sur le cours. De l'enrichissement illicite et le blanchiment n'est prononcé la déchéance de M. Aziz et de ses droits civiques. La descente aux enfers se poursuit pour M. Aziz, 66 ans, qui rejoint la liste des rares ex-présidents, à être condamné pour des faits liés à leur exercice du pouvoir. Après avoir passé plusieurs mois en résidence surveillée, Mohamed Abdelaziz avait regagné la case prison depuis le 24 janvier 2023. Nigeria, un drone de l'armée nigérienne a accidentellement tué au moins 85 civils selon l'Agence Nationale de Gestion des Urgences Néman. Dans une frappe effectuée dimanche 3 décembre à Tuduburi, un village à l'état de Kanduna, situé dans le nord-ouest du Nigeria, les habitants y célébraient la fête musulmane du Maouloud, qui commémore la naissance du prophète Mohamed. Paix et salut sur lui. Il s'agit d'un des bombardements militaires les plus meurtriers du pays. L'armée a déclaré que son drone qui était en mission de routine visait des groupes armés et avait touché par une overstance des membres de la communauté. Les terroristes s'implantent terriblement dans les zones où vivent les populations civiles afin que celles-ci simulissent des conséquences de leurs atrocités, a annoncé l'armée dans un communiqué qui ajoute que chaque décès de civils lors d'opérations est considéré comme une tragédie. Elle a également exprimé que les villageois qui avaient été confondus avec un groupe armé présent dans la région. Actualité sportive inaugurée, il y a peu le stade Aboulayeouad de se targuer d'avoir une pelouse hybride, mais quelques mois plus tard, des critiques ont été émises sur l'état de la pelouse et son entretien. Pour dégler ces problèmes, la Fédération sénégalaise de football a fait appel à l'Ogoum Goué, selon la page X joueurs sénégalais. Le sport toujours avec le Casasport, qui a remercié son entraîneur. C'est officiellement terminé entre Ansu Diadjou et le Casasport. La dernière défaite du club, sous-diste enregistrée face à la Sonakos 1-0, un championnat a été la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase. Ce mardi matin, les dirigeants ont remercié le technicien sénégalais. Ansu Diadjou, qui était sous pression en raison d'une mauvaise série de résultats rencontrés par le Casasport depuis le début de la saison, a finalement été évincé après une défaite contre la Sonakos à l'occasion de la sixième journée de Ligue. Alors que le club, auteur d'un double en 2022, avec le titre de championnat sénégalais et celui de la Coupe du Sénégal, n'a toujours pas enregistré une victoire. Le comité directeur du Casas s'est réuni hier jusqu'à tard dans la nuit pour statuer sur cette crise. Dernier au classement avec seulement deux petits points. Cette situation alarmante a poussé aux dirigeants du club de se réunir pour redresser la pente. À la suite de cette réunion, la décision de Limogé, le coach Ansu Diadjou et son adjoint Maget Essoa Suntou, coach des gardiens, a été prise. C'était tout pour votre session d'information de ce mardi 5 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Séné Info International et Séné Info.net.